Il y a des fois dans la vie où on fait des rencontres qui sont tout à fait singulières. Cette année, au mois d'août, j'ai participé à une formation de moniteur de trail pour pouvoir accompagner les personnes en montagne, leur donner des conseils sur le trail running, comment utiliser les bâtons, quelles sont les techniques pour monter, quelles sont les techniques pour descendre. Et c'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Roberto. Roberto, c'est la personne singulière que j'ai interviewé aujourd'hui, Tessinot d'origine qui s'est expatrié en Angadine, à la Puncha Muesch. Donc je vous laisserai aller googler l'adresse. Mais plus que le lieu où Roberto habite, c'est son parcours et surtout sa pratique sportive qui m'ont intéressé dès le départ. Il a participé dernièrement encore à une course hors du commun à travers le désert d'Atacama, de 250 km. Et si on regarde son palmarès, c'est quelqu'un qui a fait de la course à pied, qui a été très actif plus ou moins toute sa vie, mais qu'on peut dire qui a percé plus sur le tard. Non pas qui recherchait la performance, mais plutôt que les résultats sont arrivés comme ça. Et là où c'est vraiment magique, c'est que le plaisir, il est systématiquement au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir l'histoire de Roberto Rivola. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille, ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Roberto, bonjour. Merci infiniment de me consacrer du temps pour cette interview. Bonjour Hugo. Tu viens d'une région très reculée de la Suisse, alors je viens d'apprendre la prononciation, donc c'est la Ponte Chamouèche. D'où est-ce que ça vient ? Où est-ce que c'est ? Donc, j'habite au canton de Grison, en Angadine. Et la Ponte Chamouèche, en effet, c'est deux fractions qui ont fusionné. La Ponte, ça veut dire le pont. Et Chamouèche, il y a plusieurs interprétations. Une interprétation qui est assez facile pour les gens qui parlent le français, ça pourrait venir de Chamouèche, parce que là, derrière Chamouèche, il y a la vallée qui s'appelle Chamouèche et il y a beaucoup de Chamouèche dans cette vallée. Donc, oui, ça pourrait que ce soit ça, l'explication. Ça me va, je valide, je valide. Dans ton accent, quand tu parles, on perçoit un petit accent un peu latin. Tu viens de l'Angadine ou tu viens d'ailleurs ? Moi, je suis né, j'ai grandi au Tessin, à l'âge de 20 ans. Puis après, je suis parti un peu partout dans la Suisse, entre autres à Genève, longtemps à Pienne, Zurich, Berne. Et depuis 10 ans, je suis à l'Angadine. Et pourquoi Angadine, au-delà du fait que c'est une région qui est juste extraordinaire ? Bon, j'y venais pour des entraînements en altitude, pour des vacances. Et puis, il y a 10 ans, j'ai eu l'opportunité de poste de travail qui a été mis en cours. On m'a pris et voilà. Et puis, je suis resté 10 ans. Et c'était quoi comme poste de travail ? Responsable de l'Office du Tourisme ? Oui, presque. J'étais vice-directeur de l'Office du Tourisme, donc responsable de la communication de l'Office du Tourisme de la Vallée, de Saint-Maurice et de l'Angadine. Ah, le job, c'est un job de rêve, c'est juste extraordinaire. C'était ça, oui. Vraiment un job de rêve dans une région de rêve. Donc, c'était parfait. C'était l'opportunité de partir du brouillard de Bienne pour venir au soleil des montagnes. Oui, je comprends tout à fait. Nous, j'ai fait ta connaissance il y a quelques mois, dans le cas d'une formation de moniteur de trait à Acromontana. Je crois percevoir que tu as eu plusieurs vies dans ta vie. Est-ce que tu peux nous faire un CV de ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait dans le Tessin ? Qu'est-ce qui a fait, qui t'a bougé, etc. Et qui nous a menés jusqu'au jour où on s'est rencontrés ? Bon, j'ai fait mon école obligatoire jusqu'à la maturité au Tessin, à l'OQM. Et puis après, je suis parti sur Zurich pour l'université. J'ai étudié les langues et la communication. Et puis après, j'ai eu plusieurs étapes comme responsable de la communication, surtout à l'intérieur de la Confédération, donc de l'administration de la Confédération. J'ai travaillé pour quelques conseillers fédéraux. J'ai fait la communication aussi pour les championnats du monde de mountain bike au Tessin, de vélo au Tessin, et pour une conférence de l'ONU internationale à Genève. Ça, c'est un peu les grandes étapes. Et puis, la plupart du temps, je l'ai passé à l'Office fédéral de la communication, qui s'occupe de radio-télévision et de télécommunication. Et voilà, il y a dix ans, après, je suis venu en Angadine. Et en parallèle, j'ai toujours couru. J'ai toujours couru. D'abord, je ne sais pas, l'escalade, le Grand Prix de Berne, ces compétitions dans les villes. Après, je suis passé au marathon dans les grandes villes, à Berlin, New York, et ainsi de suite. Et puis, à un certain moment, j'ai découvert la course en montagne, qui m'a permis aussi de guérir de quelques problèmes que j'avais au genou, au pied, etc. Donc, courir sur route à un certain âge, mais n'est plus tellement beau, je dirais. Et courir sur les sentiers m'a permis de rétablir mon corps un petit peu, si je veux dire comme ça. Clairement. Tu as parlé de ta carrière dans la communication. Puis, tu me disais aussi que tu as lancé aussi un... Ce n'est pas un side project. Les side projects, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça prend tout ton temps à disposition et ça accapare toute ta réflexion. C'est ton projet, Monty Mentor. Tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, donc, il y a quatre ans, j'ai décidé, ou trois ans, j'ai décidé de quitter l'office du tourisme et de me mettre à mon compte. Et j'ai fondé mon entreprise, Monty Mentor. Donc, dans le mot Monty Mentor, il y a deux mots. D'une part, le mouvement. Ça vient du latin, mover. Et mentor, mentor, ça veut dire que j'essaie de partager mes connaissances que j'ai acquis pendant ma vie. Parce qu'on n'a pas encore parlé de mon âge. Mais entre-temps, j'ai 64 ans. Donc, à 60 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de réunir les deux passions. La communication d'une part, donc comme consultant en communication, ce que je fais surtout en hiver. et le, disons, la course en montagne, la course à longue distance. Donc, je suis coach, je suis aussi guide ici dans les grisons et au Tessin pour les gens qui veulent courir ou se promener en montagne. Donc, c'est un peu ça mon rêve qui, tout à coup, est devenu réalité il y a quatre ans. C'était par opportunité que tu t'es lancé il y a quatre ans ou tu t'es dit non, maintenant, c'est bon, je prends du temps pour moi et puis j'ai vraiment envie de faire ça et puis je sens que c'est le moment. Bon, c'est un peu la vieille étape. À 50 ans, j'ai décidé de quitter, disons, ou de venir en montagne. Et à 60 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Naturellement, ça a aussi aidé. Il y avait une réorganisation de l'office du tourisme, etc. Donc, tout ça, ça aide aussi. J'ai fait mon travail, j'avais monté mon service de communication. J'ai décidé, OK, maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui peut s'en occuper et moi, je m'occupe de mon business, quoi. C'est quand même assez fort de se dire, enfin, non, il n'y a pas d'âge pour lancer son business, mais c'est quand même assez fort de se dire à 60 ans, la plupart des gens, en tout cas, moi, comme je m'imagine, à 60 ans, je serais plutôt en roue libre vers la retraite, sauf si j'ai pu accomplir mes rêves persos. Donc, c'est quand même hyper courageux et culoté de se dire, moi, à 60 ans, non, non, je vais monter ma boîte et puis je vais faire ce que j'ai envie. Donc, c'est vraiment une belle leçon d'inspiration que tu donnes. Comment est-ce que tu t'y es prise, du coup ? Alors, tu avais l'expérience, forcément, tu travailles là-dedans. Mais comment est-ce que tu crées une structure à 60 ans pour faire de la communication et du sport ? En effet, c'est deux choses que je faisais déjà avant. Donc, c'était simplement de voir du point de vue administratif qu'est-ce qu'il faut faire pour monter une boîte. Et puis, bon, c'est quand même un risque financier, mais je veux dire, oui, je travaillais toute une vie. Donc, oui. Au pire, il fallait juste passer ces cinq ans jusqu'à la vraie retraite. Mais je ne crois pas que je vais avoir une vraie retraite parce que je me sens encore en mesure de continuer à suivre ces deux passions que j'ai. Oui, c'est justement la question que j'allais te poser. C'est 64 ans, donc 65 années prochaines, tu crois vraiment que tu vas t'arrêter ? Si tu ne penses pas, vu que tu fais tout ce que tu aimes, moi, je n'arrêterai pas. C'est ça. Donc, je vais suivre ton conseil, je ne vais pas arrêter. D'accord. Alors, je pense que tu n'avais pas trop besoin que je te convainque. Donc, quand on regarde ton palmarès, en termes d'athlète, il est quand même extrêmement impressionnant. Est-ce que tu as décidé de te lancer dans la compétition sur le tard ou est-ce que tu as toujours eu une certaine prédisposition à la performance ? Non, donc, j'ai deux enfants. Entre-temps, j'ai deux grands enfants. Donc, il y avait la famille d'abord. Bien sûr, j'ai toujours couru, mais pas à haut niveau. Et je veux dire, bon, tu parles de mon palmarès, mais oui, ce n'est pas que je gagne un UTMB ou je participe à des compétitions où, comment dire, le niveau est bon, mais il n'y a pas de professionnel qui court là. Donc, on est un tramateur. Bien que je vienne de faire une compétition où un professionnel a gagné. Mais c'est un peu l'exception. Voilà. Il ne faut pas dénigrer quand même tes performances. Alors, OK, peut-être que le plateau, il n'est pas constitué des meilleurs du monde, mais si on regarde, alors c'est beaucoup de courses de montagne, effectivement, mais il y a aussi, j'ai l'impression que tu recherches les environnements extrêmement hostiles parce qu'il y a beaucoup de déserts. Et puis, c'est vraiment des très longues distances, donc 250 kilomètres. C'est la plus grande distance, je crois, ça sera rare que tu as parcouru. Oui, 250 kilomètres en étape, oui. En six étapes, c'est un peu ma spécialité. Je ne dirais pas que c'est des environnements hostiles, mais c'est des environnements qu'on ne voit pas tous les jours. Donc, pour moi, c'est une façon de voyager, de passer mes vacances, de voyager et d'arriver à des endroits où tu n'arrives pas avec un bus, tu n'arrives pas avec un jeep, parfois tu n'arrives même pas avec un chameau, mais tu arrives à pied, à ces endroits-là. Et je fais des photos, les gens sont toujours surpris quand je dis que par étape ou par jour, je prends entre 50 et 100 photos. Et oui, c'est une façon de découvrir le monde pour moi. C'est vrai, c'est une super approche, clairement. Et il y a aussi cette volonté de partager, qu'on ressent chez toi. Alors, d'une part, dans le cadre de la formation que tu as dispensée justement, à laquelle j'ai participé, dans le cadre de Suisse Olympique, mais il y a aussi, tu organises également des camps et puis des workshops. C'est quoi un peu l'idée ? Comment ça se passe ? Oui, c'est l'idée de faire passer mes connaissances, comme je disais tout à l'heure. Avec Corona, avec le Covid, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient ici en montagne, qui travaillaient même depuis la chambre d'hôtel ou l'appartement, et qui voulaient approcher la course à pied en montagne. C'était des gens qui couraient déjà chez eux, je ne sais pas, disons à Fribourg, à Zurich, à Berne, mais qui ne connaissaient pas la course en montagne. Alors là, j'ai commencé à donner des leçons privées, à leur expliquer en effet comment courir en montée, comment courir en descente, qu'est-ce qu'il faut avoir comme équipement, et ainsi de suite. Et je les ai portés aussi sur des parcours de compétition qu'on a ici, de course en montagne, qu'on a ici en Angadine. Et puis là, j'ai vu que c'est vraiment une niche, une niche très intéressante pour justement, pour faire passer mes connaissances et pour partager la découverte de la nature. Donc, si tu veux, entre-temps, moi, je n'entraîne plus des professionnels ou des gens avec des ambitions, mais surtout des gens qui veulent bouger dans la nature et qui veulent aussi être sûrs dans la nature, donc sans avoir des dangers. C'est alors là où je les guide, je passe des journées avec tous ces gens-là. C'est un peu ça la nouvelle approche que j'ai depuis COVID, de presque prendre par main des personnes et leur montrer qu'est-ce que c'est que courir en montagne. Et puis, si on prend le côté Swiss Olympique, alors j'imagine que quand tu travailles à Berne, tu connais du monde. Donc, c'est peut-être à travers ça, à travers le fait d'être à Berne, voire Vienne, qui n'est pas trop loin de Macolin, que tu as fait la connaissance des gens du Suisse Olympique, mais d'où est-ce que c'est venu ce partnership, entre guillemets, avec Swiss Athletics ? Oui. Donc, en effet, j'ai participé aux premiers cours de course en montagne et trail running organisé par Swiss Athletics. D'ailleurs, ici en Angadine, à Suisse, à Suisse-Marie. Et j'ai vu que, j'ai appris qu'il n'y avait pas assez d'experts pour donner des cours. Alors, je me suis porté volontaire tout de suite et la réponse du responsable était, « Oh, désolé, mais à ton âge, on ne peut pas te rendre comme expert parce que, je comprends, ils veulent former des gens de 25-30 ans qui, après, pendant une trentaine d'années, peuvent donner des cours. » C'est clair que j'ai dit, « Bon, d'accord, alors j'accepte ça et je suis vieux et je ne peux pas devenir expert. » Et puis, après, ils en ont discuté entre eux, ils ont discuté avec l'Office fédéral du sport. Et puis, oui, vu mon expérience, vu que, quand même, je parle plusieurs langues, donc on pouvait m'employer un petit peu partout, ils ont donné l'accord que je me fasse former comme, je me laisse former comme expert. Et puis, voilà, depuis deux ans, je suis expert. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, oui. Absolument, oui. À Montana, oui. Et si tu prends, alors peut-être deux ans, c'est peut-être un peu court comme timing, mais si on prend, par exemple, sur les dix dernières années, comment est-ce que tu as vécu l'attraction, l'engouement peut-être, l'augmentation de l'intérêt vers les courses de montagne et vers les trails ? Alors, peut-être qu'en Angadine ou la Poune-Chamouë, c'est extrêmement loin des grands circuits, genre Valais, canton de Vaud, mais j'imagine que tu as quand même remarqué qu'il y a de plus en plus de gens en montagne. Toi, comment est-ce que tu le vis ? Ah oui, il y a un boom, il y a un boom. D'ailleurs, ici, au canton de Grison, on a un programme auquel je collabore qui s'appelle Graubünden Trailrun, donc le trailrun à l'intérieur, dans le canton de Grison, qui est soutenu par l'Office du tourisme cantonal, qui est soutenu par la promotion économique du canton. Et on a, comment dire, mis sur pied beaucoup d'initiatives pour faire de la publicité à la course en montagne, ici dans le canton de Grison. Et d'ailleurs, moi-même, avec la commune, la Poune-Chamouë, on a fait un petit, une sorte de parcours vital, mais pour le trail running. Alors, c'est là où j'emmène mes clients, mais aussi, si tu veux venir un jour, si tu es là en vacances, si tu habites ici, tu peux librement aller sur ce parcours et puis t'exercer à faire des descentes, des montées, à faire de l'équilibre, d'exercices de coordination, d'équilibre, etc. Donc, pour dire, oui, on est dans un coin de la Suisse, mais ici, vraiment, on a un réseau de chemins, de promenades qui est immense, c'est plus que 300 kilomètres. Et là, alors, on a beaucoup de gens qui font le trail running. Et d'ailleurs, la, comment dire, la différence entre la randonnée et le trail running est de plus en plus petite, parce que rien que l'équipement, maintenant, en randonnée, on ne part plus avec les grands bottes, mais on a des chaussures très légères. Donc, moi, je dis toujours que les deux disciplines sportives se rapprochent de plus en plus, parce que même comme trail runner, on ne court pas tout le temps, parfois, on marche vite, quoi. C'est ça, c'est totalement juste. J'ai pu le voir, d'ailleurs, pour mon nom de la formation, qu'il y a des fois où il vaut mieux marcher que courir, ça, c'est clair. C'est ça, c'est ça. Puis, chaque personne est différente, et là aussi, chacun doit trouver la meilleure approche, quoi. Absolument. Là, maintenant, si tu veux bien, on va venir à un point que je rêve de t'entendre me raconter. C'est un défi duquel tu viens de rentrer il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est Atacama Crossing, c'est ça ? Oui. Une course par étape de 250 kilomètres. Alors, je ne vais pas encore dire le résultat. Je vais plutôt te laisser me raconter un peu cette aventure, parce qu'il semblerait que tu y aies déjà participé en 2013, je crois. 2012, oui. 2012, voilà. Voilà, tu avais déjà fait cette course-là en 2012. 250 kilomètres dans le désert d'Atacama, c'est déjà hyper courageux, mais en plus de faire deux fois, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce genre de défi et qu'est-ce qui t'attire dans ce genre de défi ? Donc, comme tu as dit, j'ai été là-bas il y a 11 ans. Là, je travaillais 100-150%, donc c'était vraiment le vol, la course, le vol de retour, boulons. Et puis, pendant la course, j'ai vu vraiment le paysage était époustouflant. Vraiment, c'était fantastique. Avec tous les volcans autour, 5000, 6000 mètres, et toi-même, tu es là à 2500, 3000 mètres, et tu vois en distance le volcan avec encore de la neige, comme ça, je me suis dit, là, je dois y revenir. Et alors, oui, maintenant, comme j'ai un peu plus de temps, où je peux mieux organiser mon temps, disons comme ça, je suis mon chef, donc je peux décider qu'en partir, et combien de temps ? J'ai décidé de partir et d'y aller déjà dix jours avant, et de faire un trekking. Donc, j'ai eu un guide de montagne, un français d'ailleurs, ce qui m'a facilité un peu la tâche, parce que je parle mieux le français que l'espagnol. Et on a fait des trekking, on a monté jusqu'à 5400 mètres. Et bon, c'était ma première fois, d'abord au-dessus des 4000, après au-dessus des 5000, et déjà ça, c'était comme un rêve pour moi, devenu réalité. Donc, la compétition était un petit peu quelque chose à part, est devenue quelque chose en plus, si tu veux. Donc, le fait de monter plus de 5000 mètres, c'était déjà un très beau but atteint pour moi. Voilà, et puis l'année d'après, il y a la compétition, tu as dit six étapes, 250 kilomètres, en autosuffisance, ça veut dire que tu dois porter tout toi-même, dans le sac à dos. Donc, tu as le petit matelas, disons comme ça, le sac de couchage, les vêtements de rechange, et surtout la nourriture. Tu dois tout porter toi-même. L'organisateur nous donne les tentes, donc des tentes communes de six personnes le soir, et de l'eau, en principe, entre un litre et demi et deux litres et demi tous les 10 kilomètres. Et naturellement, après, au campement, l'après-midi, le soir. C'est un peu ça. Les étapes sont entre 40 et 80 kilomètres. Et en effet, cette année, c'était 4 fois 40 à peu près, une fois, je crois que c'était 7 ans, 5. Et la dernière étape, c'était 17 ou 18 kilomètres. C'est un peu ça, disons, la structure, parce que c'est un organisateur qui organise dans plusieurs déserts ce genre de compétition. Et les étapes sont, comme je disais, entre les 40 et les 80 kilomètres. Voilà, c'est ça. Et au niveau préparation, comment est-ce que tu gères une préparation pour 250 kilomètres ? Alors, les altitudes de la course, il faudra juste que tu me les répètes, alors tu es allé à 5400 pour ton trading, mais j'imagine que la course, elle ne se situait pas à ces altitudes-là. Elle était entre 2500 et 3000 mètres. Voilà. 3200, je crois. Le point plus haut, c'était 3200, oui. Le fait d'habiter dans les grisons, ça t'aide un peu, parce que tu es déjà un peu en altitude, mais comment est-ce que tu t'es préparé de l'autre côté du monde à ce genre de course-là ? Donc, il y a plusieurs éléments là. D'abord, il y a le côté sac à dos et nutrition, alimentation. Je dirais, ça, c'est un travail à longue haleine que je fais depuis une douzaine d'années, de toujours perfectionner pour avoir le sac à dos le plus léger possible et avoir ce que je mange, le rapport entre le poids et les calories le plus idéal que possible. Et en plus, je veux dire, il faut aussi pouvoir le manger, pas que ça soit quelque chose que tu n'arrives pas à manger, surtout quand il fait très chaud, l'estomac doit bien réagir. Donc, il y a tout ce côté que je prépare depuis une douzaine d'années. Entre-temps, je suis arrivé, je crois, la première fois, mon sac à dos pesait 9,5 kilos. Entre-temps, cette fois-ci, il pesait 7,5 kilos. C'est joli. Mais il y avait des gens avec des sacs à dos de 15 kilos, je te dis. Alors, voilà, courir avec 15 kilos ou 7,5 kilos, ça fait une différence énorme. Et moi, je suis content d'avoir perfectionné mon sac à dos à 7,5 kilos. Et en principe, je mange un demi-kilo chaque jour. Donc, chaque jour, j'ai 500 grammes de moins dans mon sac à dos. Et le dernier jour, j'ai à peu près 4 kilos. Ça, c'est pour avoir un petit peu les ordres de grand-heure. Oui, absolument. Puis après, la course en altitude, bon là, moi, je bouge entre 1800 et 3000 mètres ici en Angadine. Donc, je dis que c'est déjà idéal. Je n'ai pas fait... J'avais parlé aussi avec le directeur des télécabines. Si je pouvais dormir, par exemple, à la Diabolezza, 3000 mètres, il m'aurait mis une chambre à disposition. Mais après, c'était un peu trop compliqué. Avec ma vie privée, je renonçais. Après, il y a la chaleur. Il faut dire qu'on a eu jusqu'à 50 degrés pendant la journée. Et là, j'ai fait beaucoup de sauna où après les entraînements, je faisais des bains chauds, très chauds, à 39, 40 degrés pour justement apprendre à transpirer. Parce que j'habite en altitude ici. En été, c'est 23, 24 degrés au plus, au maximum. Donc là, je fais avec le sauna et les bains chauds, je suis un peu entraîné à la chaleur. C'est un peu ça. Sinon, quand j'ai une compétition au printemps, début d'été, je cours beaucoup dans la neige qui simule un petit peu le sable. Mais sinon, non. Là, je n'ai pas eu cette opportunité de courir dans la neige cet été. J'ai fait pas mal de traversées de rivières parce que je savais qu'il y a des traversées de rivières dans le désert de l'Atacama. Même si on est dans un désert, il y a les rivières qui descendent depuis les Andes, donc depuis les montagnes là-bas. Et voilà, c'est un peu ça. Tu essaies de faire tout ce que tu peux, mais tu ne peux pas faire tout à part de faire des stages d'entraînement là-bas. Mais c'est un peu loin. Si on revient, tu parlais de la première expérience où il y avait les paysages à couper le souffle qui étaient magnifiques, etc. Tu gardes quoi comme meilleur souvenir, je dirais, s'il fallait en choisir un, de cette expérience en 2023? Comme souvent, la convivialité. Donc, le fait de partager une semaine avec des gens qui ont les mêmes intérêts, la même passion, des gens qui viennent de chaque partie du monde. C'était une quarantaine de nations, je crois, 120 participants. Et puis, les moments qu'on partage pendant la course et au campement, je dirais, c'est quelque chose qui reste. Et j'ai des amis pour la vie que j'ai fait ce genre de compétition. Ça reste des compétitions quand même un peu anonymes. 120 participants, c'est pas énorme. Donc, c'est vrai que ça crée peut-être plus rapidement et plus facilement une certaine cohésion de groupe. Tout à fait. Et c'est ce que je cherche. Moi, je ne cherche pas le marathon des sables avec 1200 participants, avec les héritiers de copter, avec un hôpital sur les campements. Moi, j'essaie plutôt des choses à mesure d'hommes et de femmes. Et justement, où on peut avoir le contact avec les autres gens. Tu as anticipé ma question d'après. Justement, j'allais dire tout ce qui est des bivouacs, etc., ça fait un peu penser au marathon des sables. Mais c'est vrai que sans vouloir être méchant avec le marathon des sables, ça fait un peu plus industrie, clairement. C'est ça. Oui, c'est cet aspect de masse, disons comme ça, que moi, je ne cherche pas. Je cherche plutôt les petites compétitions, justement, des choses aussi des choses un peu spéciales, des déserts un peu spéciaux. Je veux dire, j'étais en Mongolie. Non, je vais aller en Mongolie, mais j'étais en Chine, dans le désert du Gobi. J'étais justement en Égypte. J'étais là, en Atakama. J'étais en Islande. J'étais à Hawaii. J'étais à une compétition de ce genre-là. Voilà, j'essaie un peu des choses un peu niche, comme ça. Exactement. Et si on clôture la partie Atakama Crossing, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, cette année? Ça s'est passé très bien. Je dirais, j'ai juste eu une crise que je n'ai pas très bien gérée, que je viens d'analyser. Je connais maintenant les raisons. Et sinon, non, tout s'est très bien passé, à part quelques ampoules qui sont en train de guérir, enfin. Non, tout très bien. Aussi, avec un bon classement que je ne m'entendais pas à mon âge. Donc, très bien. C'est quand même quelqu'un de très modeste parce que tu as quand même remporté ta catégorie. Donc, bravo. C'était attendu. Tu t'étais préparé pour gagner ou tu t'es juste préparé pour faire ta course? Oui, justement. Non, je ne s'étais pas entendu que je gagnais parce que, disons, même ma catégorie d'âge, 60, 69 ans, j'en ai 64. Donc, il y avait des gens de 60 ans qui auraient pu être... 4 ans de différence, ça fait quand même une bonne différence, cette tâche-là. Ce n'est pas comme les 35, 39 ou comme ça. Oui, en 64. Et, donc, oui, j'ai eu des problèmes de genoux cet été à la suite d'une tombée. J'étais tombé au Suisse Canyon, Suisse Canyon 13, ça s'appelle, je crois, au Jura. Et, justement, j'ai eu des problèmes de genoux tout l'été. Donc, non, j'étais... je me suis rendu au Chili justement pour faire une bonne compétition, pour profiter de la région, des connaissances, des gens comme ça, mais sans attente au niveau de l'État. Oui. Et donc, j'étais d'autant plus surpris quand quelqu'un m'a écrit après 3, 4 jours... Non, après 2 jours que j'avais déjà à 3 heures de davantage sur le deuxième de ma catégorie, là, j'étais un peu... Ah, donc, tu n'as même pas appris tout de suite, en fait. C'est après, tu es arrivé, c'est après qu'on t'a dit félicitations, tu as gagné. Oui, parce qu'en principe, en principe, je n'avais pas de téléphone, je n'avais rien, on a juste des... des... Oui, des balises. Des ordinateurs, là, au bivac, et puis, tu ne vois pas le résultat. Tu peux écrire ton blog, tu peux écrire ton blog, mais tu ne vois pas les résultats, donc, et c'est mieux comme ça. Oui, c'est effectivement comme ça, tu restes concentré sur ta course. C'est ça, oui. C'est quoi la prochaine aventure de Roberto ? La prochaine aventure, c'est... elle est très drôle. C'est au mois de février, c'est une copine qui est finlandaise qui maintenant, qui habite à Hong Kong et maintenant habite en Finlande et qui organise en... je crois qu'on dit en Laponie, organise en Laponie une compétition sur cinq jours avec cinq disciplines. Donc, tu as les raquettes, tu as le country, qui est une sorte de ski de fond, mais pas tout à fait le ski de fond, comme on m'a expliqué. Donc, raquettes, ça, il y a la course à pied, il y a un semi-marathon. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh, j'ai oublié. Il y a les chiens de luge, donc, tu vas avec un traîneau et puis, c'est quoi la cinquième ? J'ai oublié la cinquième discipline. Il n'y a pas de natation ? Il n'y a pas de natation, mais il y a la sauna le soir avec le danger dans les lacs. Donc, il y a le fatbike. Le fatbike, c'est la cinquième discipline. Le fatbike, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est des VTT avec des roues très larges qui te permettent d'avancer sur la neige. Ah, OK. D'accord. C'est tout à fait original, oui. Tout à fait original. Une trentaine de participants, donc très, très petits. Et voilà, c'est un peu l'occasion de découvrir le nord de la Finlande. D'ailleurs, ma copine, elle est originaire de la Finlande, elle aussi, mais on n'a jamais été en Laponie. Donc, c'est l'occasion. J'ai un athlète que j'entraîne qui est en train de faire le demi-marathon des sables et qu'il est placé onzième. Donc, ça m'amène à ce truc-là. C'est aussi le fait de ce mentor, tu vois, de Movimentor. C'est aussi d'aider des gens à se préparer à des compétitions. Surtout à présent, en automne et en hiver, c'est beaucoup de coaching. Donc, j'écris des programmes d'entraînement, en effet. Et puis, j'aide les gens aussi à faire les choix de nutrition, d'équipement et tout ça. Parce que là, j'ai mon expérience et c'est une niche. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y connaît. Oui, alors, déjà, dans les courses qui sont, enfin, les courses par étapes, les courses extrêmement longues, effectivement, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y connaît. Mais en plus, pour avoir testé toutes ces courses-là, toutes ces atmosphères-là, quand tu me racontais avant que pour la course dans l'Atacama, tu t'entraînais à courir dans des terrains où tu avais les jambes qui étaient indotrices, la partie simulée, la température, simulée, l'altitude. Ça, c'était des choses auxquelles on ne pense pas forcément dans une préparation. Et le jour J, comme tu disais, le mental, peut-être que ça ne marche pas, mais au moins physiquement et au niveau matériel et nutrition, tu sais que tu es prêt. Et ça, c'est vraiment très important. C'est ça. Et tu vois, ce mec-là, qui est maintenant un onzième, il a été s'entraîner sur une... Comment tu dis ? C'est une piste en sable pour les chevaux. Ah ouais ? Ah d'accord. Mais c'était où ? Ça existe en Suisse ? Ça existe là, près de Zurich. D'accord. Ouais, et puis... Parce que moi, je m'entraînais, je me souviens, je m'entraînais quand j'habitais à Vienne, je m'entraînais à Macaulain sur les... sur les... sur les terrains de Beach Volley. Oui, oui, oui. Donc là, il y en a Suisse, je crois. Alors, je faisais les tours en avant, en arrière, je croisais pendant deux heures. Et puis avec lui, on a eu cette solution maintenant d'aller courir ou les chevaux au cours. Ouais, ouais. Alors, vu que c'est exclusivement du désert, alors c'est sûr que renforcement spécifique et adaptation spécifique à devoir... Parce que c'est tout un autre genre de course. L'appui des pieds, puis la cheville, ouais, c'est vraiment très spécial, le sable. Donc, tu es vraiment un expert suisse, je vais dire suisse, parce que peut-être qu'à l'étranger, les gens, ils ne te connaissent pas forcément, mais pour tout ce qui est course un peu atypique, tu es la personne de référence, parce que ça m'a... Mais je dirais même plus à l'étranger qu'en Suisse. Parce que cet organisateur-là qui s'appelle Racing the Planet qui organise la course en Atacama, je crois qu'on a trois ou quatre coachs qui sont mis comme références ou comme coach... Comment dire? Enregistrés chez eux pour des programmes d'entraînement. Donc, moi, j'entraîne quelqu'un à Singapour, à New York, en Australie, qu'est-ce que j'ai encore en Espagne? Donc, oui, j'ai plus de gens à l'étranger qu'en Suisse, en effet. C'est quoi ton secret pour durer? Parce que mon père, il a 73 ans. Il est en bonne santé, mais toi, quand on te voit courir de loin, on te voit courir de loin, on se dit, purée, moi, je suis vieux, puis d'être jeune. Donc, c'est quoi ton secret pour durer? Oui, j'ai toujours été conscient que c'est vraiment important d'investir dans la santé. D'ailleurs, mon père est décédé à 70 ans parce qu'il a toujours beaucoup travaillé jusqu'au dernier moment. Et ça, c'était une leçon. C'était une leçon pour moi pour dire, oui, peut-être, quelquefois, tirer un petit peu le frein et surtout investir dans la nutrition, dans l'hygiène de vie, disons comme ça. Oui, c'est une belle, effectivement, leçon. Et puis, moi, je pense que tout le monde a quelque chose à tirer de ça. Donc, c'est un investissement sur nous qu'on fait, sur notre avenir et puis, notre corps nous rendra comme le tien que l'a rendu. Tout à fait, c'est ça. Oui, oui. Très bien. Je te remercie encore vraiment. C'est génial. Merci pour mes questions. À très bientôt. À la prochaine. Ciao. 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 Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien. Allez, à très vite. Ciao. Ciao. et à très vite. Sous-titrage ST' 501 et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?